Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. On va revenir sur cette triste nouvelle, mesdames et messieurs, qui est en train, qui endeuille la République démocratique du Congo actuellement. La mort de M. Chérubin Okende-Senga, porte-parole d'Ensemble pour la République, député national, élu de Loukonga, ancien ministre de transport honoraire. Chérubin Okende-Senga est un homme qui a marqué les esprits à travers beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions entreprises, notamment pour l'alternance en 2018 au sommet de l'État, aussi s'est engagé pour que, justement, le pays puisse poursuivre sa alternance enclenchée depuis 2006. On va prendre quelques réactions liées à ce décès de M. Chérubin Okende-Senga, de le docteur Deni Mukwege exige l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur l'assassinat de l'illustre disparu. Le prix Nobel condamne l'assassinat de Chérubin Okende, appelle les forces vives à de la nation pour sauver la nation qui est, selon lui, en péril. Du côté gouvernement, à l'assassinat de Chérubin Okende, le gouvernement ouvre une enquête pluridisciplinaire. Plusieurs agences, plusieurs services sont commis à diligenter cette enquête, à savoir notamment la police, l'ANER, la DGM, les FA-RDC. Tous se sont mêlés à cette enquête, à laquelle il veut associer des services étrangers pour la transparence et établir les faits. L'assassinat toujours de Chérubin Okende qui mine l'actualité de ce jour, les premiers éléments révèlent que la mort est survenue par balle. Le premier suspect se trouve entre les mains de la justice. Les indices sérieux sont entre les mains des enquêteurs. C'est l'époque au général près de la Cour de cassation qui donne ces informations. Du côté, nouvel élan d'Adolphe Mouzito, assassinat de Chérubin Okende, les circonstances qui ont caractérisé ce meurtre aux allures d'un film d'horreur méritent d'être clarifiés. Voilà, les USA et l'Union Européenne également ont réagi. Après les USA, l'UE condamnent à tour l'assassinat de M. Okende et demandent que la lumière soit faite rapidement pour que le responsable soit traduit en justice. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire confiance et bienvenue dans votre émission Grand Tribune de ce vendredi 14 juillet 2023. Deux sujets nous amènent, donc deux sujets vont conduire cet échange. Premièrement, décès, comme je l'ai dit, de M. Okende, les dessous des cartes. Quels sont les dessous des cartes liées à ce meurtre, à cet assassinat de M. le député national ? Deuxième dépréciation de la monnaie congolaise, cause et piste de solution. Vous l'avez sans doute remarqué aussi que la monnaie congolaise, ces derniers mois, ne cesse de se déprécier vis-à-vis des dévises étrangères. Eh bien, on va chercher à comprendre pourquoi est-ce que la monnaie congolaise est en train de perdre justement sa valeur et comment lutter contre cette dépréciation. Quelles sont les conséquences de cette dépréciation sur le vécu quotidien de la population ? Maître M. Mathieu Takizala, bonjour M. Mathieu. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce numéro spécial Grand Tribune. Je remercie aussi l'équipe technique et même l'équipe dirigeante de la chaîne Congo. Et toutes les confrères. En répit démocratique du Congo. Et je lance vraiment mes condoléances, mes sincères, mes condoléances à la famille de M. Okengue, que j'ai connue personnellement, qu'on a échangé dans le plaisir de plateau. Je suis quelqu'un choqué de ces devoirs, des hommes utiles que la nation en a besoin et que ces actes ignobles qui se faits dans ces grandes capitales congolaises qu'on appelle Kinshasa. Et du côté de Paris, je dirais, parce que c'est ma deuxième nation, qui est la République française, la fête nationale, c'est le 14 juillet, sur le terrain, chez Soda Inconi, Trogadero et puis Champs-Elysées. Donc je crois que, vous savez, un homme est venu dans ce monde des hommes pour être utile à sa nation. Et chez Ribé, il était utile à la répidémocratie du Congo. Je pense que les Congolais ne l'oublieront pas. Mais nous demandons à la justice congolaise vraiment de faire des enquêtes et de nous trouver ceux qui ont fait ces tacts ignobles pour faire disparaître une grande personnalité comme M. Okengue. Merci beaucoup, M. Mathieu Pakizada, pour votre entrée en matière. M. Cédric Bienguele. Bonjour M. Maître Cédric Bienguele, vous êtes communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Quelle est votre réaction par rapport à ce décès inopiné ? Bonjour très chère dame, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent enseignés. Et puis je salue mon co-débatteur d'en face. Je profite de cette occasion, présentez mes condoléances à la grande famille de M. Chéribin O'Kind. C'est lui qui a servi la nation avec beaucoup de vivacité. En lui, je retiens beaucoup de choses, entre autres les combats, et puis son sens d'agir face à des questions qui touchaient la République. Aujourd'hui, vous savez, dans notre constitution, dans son article 16, c'est de parler de ce qu'on appelle la sacralité de la vie humaine. La personne humaine est sacrée, l'État a l'obligation de protéger toutes personnes de différentes races, soit seculaires. Mais ce que nous avions enregistré, ça nous a tous choqués. Parce que vous savez, perdre une intelligence de taille comme Chéribin O'Kind, c'est vraiment une grande perte pour la République. Ça nous a vraiment affectés, mais nous attendons. Il y a une série d'actions disjantées par les services pour enquêter, pour pouvoir éclairer l'opinion par rapport à ce qui s'est passé. Parce que c'est vraiment un événement qui a touché et l'opposition et le pouvoir en place. Raison pour laquelle on essaye de donner vraiment des éclairages face à cette situation. Et puis d'ici là, la population sera éclairée. D'ici là, la population sera éclairée. Il y a une enquête pluridisciplinaire qui est ouverte, mesdames et messieurs. Les services publics sont associés à cette enquête. Comme je l'ai dit d'entrée, l'armée, la DGM, la police et aussi l'Agence nationale des renseignements. Tous ces services sont donc mobilisés pour retablir la vérité. Nous espérons que cette vérité sera le plus tôt connue. Et puis les coupables seront justement punis devant la loi. Maître Cédric Benguel, je vous pose la question. Vous avez suivi M. Moïse Katoumbi qui parlait d'un, comment dire, d'un meurtre politique. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Bon, il n'existe pas dans, si vous lisez dans, vous savez, les pays est géré sur base d'une loi qui est la concession. On met la concession, nous avons le code pénal, le code de la procédure pénale. Quand vous lisez les décrets du 30 janvier 1940, tel qu'est modifié à ces jours, pourtant code pénal congolaire, n'est pas, il est énuméré une infraction. Ce que vous qualifiez le maître politique ou l'assassinant politique, c'est n'est pas. Sauf que la personne, Chériben Hawking, on l'a trouvée assassinée. Jusqu'après le contraire, tous, on essaie de se questionner, chercher la nature, voir la nature de ce qui a occasionné sa mort. Au stade actuel, impliquer les gouvernements, c'est aussi une part de l'irresponsabilité dans sa rhétorique. Parce que, vous savez, l'État n'a pas vocation seulement de maîtrier sa population. L'État a aussi ses missions. Il y a ce qu'on appelle les missions étatiques. Et puis, ce que nous avons... Pourquoi est-ce qu'on le tuerait ? Quelles sont les raisons qui poussaient à ce que M. Khatoum soit tué ? Au stade actuel, moi, personnellement, je ne peux pas aborder la question. Pourquoi ? Parce que l'affaire est pendante. Devant les services, on essaie de décrire la nature de ce qui a occasionné cette criminalité. Raison pour laquelle, vous verrez qu'hier, le Premier ministre, il a essayé de convoquer tous les services pour enquêter sur les dossiers. D'ici là, parce qu'il y a une enquête interne comme internationale. Au stade actuel, il ne faut pas impliquer les gouvernements. Pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas impliquer les gouvernements ? Parce que M. Oké ne constitue pas un danger pour le pouvoir en place. Il était candidat à député. Il a été élite sur une liste électorale à l'Oukunga. D'abord, ce qu'il a obtenu comme voie, je ne vois pas le quoi. Il constitue un danger pour le pouvoir en place. Il n'est même pas candidat président de la République. Il a servi la nation comme ministre. Je ne vois pas, après son départ, au gouvernement, au judice acharné contre la personne. Moi, je pense qu'au stade actuel, il faudra faire confiance d'abord à nos services. Voir dans quelle mesure est possible, on va nous présenter un tableau qui va impliquer la responsabilité de tout et chacun. Parce que s'il y a des complices dans cette affaire, ou soit s'il y a par exemple des gens qui ont compromis à la mort de l'honorable Chéribin, aucun n'essayeron de ferrer devant les juridictions compétentes. Moi, je pense qu'actuellement, avoir cette rhétorique avancée, impliquer les gouvernements dans cette affaire, c'est être irresponsable. Paix à l'âme de l'illustre disparu. La famille qui était pleurée, la famille de M. Okende, qui est frappée dans sa chair. En tout cas, il faut vraiment que les autorités prennent les dispositions pour sécuriser cette famille, pour accompagner cette famille dans cette dure épreuve. M. Mathieu Dégé, je vous pose aussi la question. M. le patrimoine a dit que c'est encore prémédité qu'on puisse se qualifier tel ou tel comme étant commanditaire de ce... Quelle est votre analyse de ce décès ? D'abord, comment vous avez ressenti ? Quels étaient vos premiers sentiments après avoir appris la mort de M. Okende ? Un homme abati, un homme choqué, parce que, vu la lutte que nous tous nous sommes en train de faire, c'est pour redorer l'image de la République du Congo. Parce que, vous savez, vivre à l'étranger, nous savons bien quels sont les étiquetages qu'on colle aux Congolais. Un pays où l'insécurité est l'élément principal, l'ingrédient principal, la pauvreté, ainsi de suite. Et Chériben Okengue, c'est parmi des Congolais qui ont compris qu'il fallait faire une lutte intellectuelle, parce qu'un intellectuel, ce n'est pas seulement celui qui obtient des diplômes pour dire « je suis ça », mais c'est quelqu'un qui trouve aussi des résolutions à le problème de son pays. Et je crois qu'il a essayé, même quand il est arrivé à la tête du ministre de Transport, national de la démocratie du Congo, on a vu que les jeunes gens qui sont aujourd'hui aux étudiants ont une société de transport, et c'est parmi aussi des choses que Chériben a essayé d'évoquer, chercher la mobilité de son peuple. Alors, choqué, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu, c'est quelqu'un où on a partagé beaucoup de temps des échanges intellectuels, et puis voir aussi que nous sommes entrés à la veille de retourner ce Congo, d'Ali Boumaïe, avec l'importance de la francophonie, et de voir encore, ils vont nous coller encore ça dans le regard international, c'est vraiment un vrai problème. Je pense que nous avons des appareils, nous avons des instruments étatiques, par exemple, entre autres, l'administration judiciaire avec tous les compartments. Il faut que la justice congolaise essaye maintenant de travailler dans ces choses, parce que les semaines qui sont en train de passer, nous voyons que même le petit peuple paye le prix de ces kidnappings de gauche à droite, jusqu'à arriver à une personne qui a simé des responsabilités ministérielles. Je crois que nous tous, qui sommes des acteurs publics, ça commence à se poser des questions, et nous faisons confiance à l'appareil judiciaire de la démocratie du Congo, disons à la justice, de faire son travail, et de nous trouver vite fait, et ceux qui ont fait cet acte ignoble, qui ne sert pas la dignité humaine, ni la dignité de la République démocratique du Congo. L'image de ce pays. L'image de ce pays est remise en péril par ces attaques assassinats. Oui, il ne faut pas. C'est vraiment un acte personne, ignoble, que personne ne peut l'accepter. Parce qu'on a besoin de faire avancer ce territoire, mais avec pas ce genre de signaux, en pleine Kinshasa, où on trouve quelqu'un qui a simé, qui a aussi des dignités diplomatiques, des parlementaires, dans un véhicule vraiment estomaqué, et nous demandons aux institutions judiciaires, nous les faisons confiance, de nous chercher ces bandits qui traînent encore dans nos riz, et leur place, c'est la prison. La prison. Alors, monsieur Cédric Kibingé, votre lecture de ces enquêtes qui s'ouvrent, d'un quête pluridisciplinaire, est-ce qu'il y a des chances que nous puissions quand même connaître la vérité à long terme ou à court terme ? Bon, mon co-débataire, il a bien essayé de peindre un tableau. Dans notre constitution, il y a ce que nous voyons, comme si vous lisez l'article 68, il est énuméré, ce qu'on appelle les fonctionnalités étatiques. Parmi les fonctions de l'État, l'État a la fonction judiciaire, l'État a la fonction législative, et puis il a la fonction gouvernementale. Je prends la fonction judiciaire. Il est institué, les juridictions dans ces pays, s'il y a une infraction, s'il y a l'ordre public qui est troublé, ces services sont censés déréprimander les auteurs, et puis de les mettre devant leur gige naturel. Au stade actuel, il y a une enquête. Selon les services, nous observons tous, ça s'est fait avec beaucoup d'indépendance, au nom de la séparation verticale horizontale entre les pouvoirs judiciaires et les politiques. Moi, je pense que faisons confiance à ces services. Dans peu de temps, nous serons éclairés sur la nature de la criminalité que notre cher aîné, cher Rebain O'Kende, a orchestré. Donc, déterminer les délais, c'est trop dur, parce que l'affaire est pendante devant le parquet, et puis devant les services habitués. Hier, nous avions tous suivi comment le procré, après la cour de cassation, il a convoqué ses létinans pour donner, disjonter les actions par rapport à cette affaire. Donc, je pense que dans un court délai, nous aurons tous les éléments possibles sur la responsabilité de tout et chacun. Donc, faisons foi à nos services. Donc, d'ici là, d'ici là, la manière dont on a diligenté, je vois que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. D'ici là, suivant la manière dont les enquêtes sont diligentées, je crois que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. M. Bienguélé, qui est spécialiste du droit. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre la deuxième thématique, mesdames et messieurs. Dépréciation de la monnaie congolaise. Causes, conséquences et pistes de solutions. Je commence avec le spécialiste de ce secteur, M. 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 Kizara, qui est économiste. Selon vous, qu'est-ce qui, selon vous, est à la base de cette dépréciation de la monnaie qu'on connaît depuis quelques mois déjà ? La dépréciation, c'est une réalité, une effectivité. Quelles sont les causes, selon vous ? Elles sont énormes, les causes de la monnaie congolaise qui bat l'échelle. Mais le premier sujet était aussi vraiment intéressant. On reviendra sur le sujet économique. Chérevin, c'est un parlementaire. Je crois qu'on doit faire aussi une commission parlementaire. Vous comprenez ? Donc, les élits, nous devons former une commission parlementaire pour observer aussi ce qui s'est passé autour de ces maîtres et de ces dignes-fils de la République démocratique du Congo. Alors, à ce qui concerne notre économie, nous le savons bien, même ceux qui n'ont pas appris l'économie à l'école, l'économie congolaise est dans la riz. Ça veut dire qu'elle n'est pas quadrillée. L'informel est le maître des systèmes économiques congolaises. Le système bancaire est faible. Il n'y a pas trois quarts des Congolais qui ont un compte en banque. Lorsque nous achetons, lorsque nous faisons loger, lorsque nous faisons des mouvements, nous le faisons toujours en dehors des systèmes économiques structurels. Et c'est là des éléments méfastes dans la monnaie. Parce que vous savez bien que le socle de la monnaie, même à l'époque du troc, c'était une autre production en face. Vous avez le bétail, l'autre à l'huile de palme, et vous faites des échanges. Et la monnaie sans production, c'est n'importe quoi. La production aussi, c'est ce que nous consommons. Mais ironie de l'histoire, la épidémocratie du Congo a choisi uniquement, on a laissé pendant, on ne fait même pas de réformes dans ses côtés, où trois quarts des maisons, toutes les maisons que les Congolais se logent. C'est autour de l'informel. Il n'y a pas assez d'entreprises et que vous louez votre maison. Mais à la fin du mois, ce monsieur-là qui loue sa maison, est-ce qu'il va payer dans la monnaie locale ? Non. Automatiquement, il va aller chercher la monnaie étrangère, qui devait être une monnaie d'échange, dans des bureaux d'échange, pour payer le loyer. Et quand ils payent, par exemple, les minervales, ils regardent quelle monnaie ? Automatiquement, ils regardent la monnaie d'échange, qu'on appelle tout ça et ainsi de suite. Et ceux qui commercent, comme nous n'avons pas une production locale, ça veut dire que tout ce qu'ils font comme échange commercial, ils achètent en dehors du territoire. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de ce qu'on appelle cette monnaie et des références internationales pour aller acheter. Bon, logiquement, qu'est-ce qui devait se passer ? Si on avait assez de Congolais qui avaient un travail structurel, donc leur mouvement d'échange devait se faire dans un circuit bancaire. Vous voyez que chacun devait avoir un compte bancaire, comme ça se fait dans tous les États majeurs, et on peut réguler. C'est-à-dire que lorsque, à la fin du mois, l'argent va quitter dans le compte de celui qui consomme, en franc congolais, il va payer le loyer en franc congolais, et ainsi de suite. Or, aujourd'hui, dans notre pays, ce n'est pas le cas. On a resté le dernier. Parce que quand l'individu, les agents économiques, qui sont les ménages et les entreprises, c'est eux qui font aussi la force d'un système économique. Mais lorsque vous les laissez, et les entreprises, et les ménages, en faisant trois quarts des gestes dans l'informel, la monnaie ne peut pas avoir le socle. Et à chaque fois, les... Donc, vous dites, il y a trois faits majeurs. L'informel. Oui. Et le système bancaire qui est faible. Le système bancaire qui est donc très peu de congolais... Et le chômage. Le chômage. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que... Parmi les éléments qui sont à la base de la dépression dans la monnaie congolaise, il y a le chômage, le système... L'absence de production. L'absence de production. Locale. La dépendance aussi aux matières premières. Oui. La non-diversification de... Oui. Mais c'est ce que nous disons. Diversification, ça veut dire quoi ? Si, par exemple, le poulet que les Congolais mangent, ce sont des entreprises qui produisent ça au Congo, automatiquement, on diversifie l'économie. Si, par exemple, les logements que les Congolais se logent, et que ce sont des logements que les entreprises font louer aux Congolais et Congolaises, automatiquement, on diversifie l'économie. Si, par exemple, les déplacements des Congolais et Congolaises dans nos villes, ce sont des entreprises, et que ça ne soit pas du bord de l'informel, cet argent, la latéralisation, ne va pas se faire. Ça va être canalisé dans le secteur banqueur. Automatiquement, les choses peuvent être traçabilisées. Et si, par exemple, la Banque centrale, qui est le régulateur, avec les taux d'intérêt qui la chine autour des institutions financières, et qu'on veille dans les banques, et que les banques aussi empruntent, parce que nous sommes aujourd'hui carrément dans ce qu'on appelle une économie de consommation, qui n'est pas de la production, parce qu'il n'y a pas assez de production au niveau de la démocratie du Congo, et cela fragilise. C'est-à-dire que nous ne voyons pas tout ça, mais nous voulons résoudre les problématiques économiques. Si nous voulons résoudre les problématiques économiques, nous devons faire des sortes. L'exode, par exemple, aussi, est parmi des facteurs qui permettent aujourd'hui que les gens se cantonnent uniquement dans des coins où il n'y a pas assez de production, et cela fait des spéculations de temps en temps dans le marché et congolaise. Je crois qu'il faut, aujourd'hui, nous cherchons à relancer l'outil productif de la démocratie du Congo, en commençant par le relance des entreprises, parce que les entreprises, aujourd'hui, ceux qui sont dans le structurel, sont en difficulté, parce que l'échange se fait du côté de l'informel. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala, pour cette belle prise de parole sur les causes de la dépréhension dans le monde national. C'est vraiment une question importante. Je vais passer la parole à M. Cédric Benguelé. M. Cédric Benguelé, quel est votre point de vue à ce sujet ? Vous pensez, comme le DG, Mathieu Takizala, que tout ce qu'il a énuméré comme facteur concourant à la dépréhension de la monnaie congolaise tienne debout ? Il parle du secteur informel, il parle du chômage, qui est un chômage endémique, il parle du manque de production, il parle de la dépendance de notre économie vers les productions extérieures. Voilà. Autant des facteurs qui sont à la base de la dépréhension de la monnaie. Vous passerez ce point de vue ? Je suis d'accord avec mon frère, Mathieu Takizala, quand il essaie de peindre un tableau éloquent, par rapport aux différents problèmes que nous enregistrons, si l'économie nationale, par rapport à la stabilisation du cadre macroéconomique, moi, je réalise qu'il y a seulement deux binômes indissociables. Nous avons ce que nous appelons l'offre agrégée et puis la demande agrégée. Dans l'offre agrégée, sont des attentes de la population, c'est-à-dire la population a besoin des routes de qualité, la population a besoin des hôpitaux, la population a besoin des problèmes liés au social, entre autres paniers de la ménagère. Tout ça, ce sont des demandes que la population réforme à l'État. Et puis l'État, à son tour, il y a ce qu'on appelle l'offre agrégée. Dans l'offre agrégée, c'est-à-dire la réponse que l'État peut donner face à des questions pendantes, entre autres. Maintenant, ça demande ce qu'on appelle la capacité de la production pour répondre aux besoins de la demande. Maintenant, nous sommes une économie monoresource, c'est-à-dire nous sommes restés par ce qu'on appelle les ressources traditionnelles, qui est l'impôt, les minéraux. Mais par contre, au stade actuel, dans les pays des hommes normaux, on essaie de créer beaucoup de productions pour permettre à l'État d'avoir plus de moyens. Il n'y a pas des pays des hommes normaux. Non, pourquoi j'ai excusé pour les concepts ? Parce que les pays qu'on a hérités depuis 1960, il n'y a pas des indicateurs clairs, ou soit, il n'y a pas des statistiques correctes pour faire avancer ces pays. Nous nous considérons toujours comme un sous-État. Un pays qui a atteint 63 adages, mais nous nous considérons toujours comme une jeune démocratie. Un pays, au moment où les autres ont emboîté les ports du développement, on essaie de diversifier certaines économies, nous nous restons toujours dans des histoires politiques, qui a réglé des problèmes sur le plan politique. Mais par contre, il n'y a pas une politique qui essaye de développer, de créer la production, comme a dit mon co-débatteur. quand il évoque le système faible, le système banquier est faible. Moi, je pense que c'est correct. Prenons le cas, quand vous circulez le centre-ville, dans chaque boutique, il y a des échangeurs de monnaie, mais par contre, la constitution, la constitution qu'on laisse dans son article qui est acceptante, cette matière, c'est au niveau de la banque centrale, de fixer les taux d'échange. Par rapport au taux d'échange, il y a des matières réservées à la banque centrale pour la réglementation même. Il y a un ministère de l'économie qui est censé déveiller sur les prix des marchés. Mais qu'est-ce que nous constatons ? Dans chaque coin du pays, il y a des gens qui gardent des 1 million de dollars dans leur maison. Les gens n'ont pas la quitture là d'avoir les comptes à la banque. Maintenant, tout ça, ça fragilise notre économie. Mais les gens sont quand même assez sceptiques parce qu'il y a eu des banques qui ont fait faillite et les gens ont perdu leur argent. La biac qui a été liquidée jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des Congolais qui n'ont toujours pas récupéré leur argent. Dans le système bancaire congolais, quelque part, ils n'inspirent pas tellement confiance pour que les gens aillent mettre de l'argent dans les comptes bancaires. Oui, raison pour laquelle... Ils pratiquent la thésaurisation, comme on le dit. Raison pour laquelle l'État est là de veiller sur la qualité de banque. C'est-à-dire, quand vous créez... Est-ce que l'État congolais même a des... Est-ce que nous avons des banques, nous, les Congolais, la banque congolaise, une banque commerciale congolaise ? Bon, nous avons une pléthorique de banques privées, c'est-à-dire qu'il y a quand même une réglementation totale de veiller si la sécurisation comment le banque gère les clients. Mais si ça pose problème, s'il y a ce qu'on appelle les déficits en termes de la confiance entre les gens qui déposent l'air moins à la banque, c'est déjà un problème que l'État doit... L'État, il a pour veiller pour sécuriser sa population. Lorsqu'il y a l'insécurité au sein des banques, c'est ce qu'on appelle c'est ce qui crée la rupture en termes de confiance entre les gens qui déposent l'air somme à la banque. Raison pour laquelle nous demandons à l'État parce que nous sommes une économie informelle comme a dit les codes débattés. Là, ce n'est pas une question de réfléchir pour répondre sur le plan politique. Mais prenons le sens réel. Ce sont des problèmes que nous rencontrons du jour le jour. On sait, par exemple, l'État doit veiller si c'est que nous voyons aussi à la cité d'échanger des monnaies de gauche à droite. Il faut qu'il y ait quand même cette politique-là de réglementation. L'État doit veiller parce qu'au stade actuel, on ne sait même pas à réfléchir quel est le taux de la banque centrale. Mais parce que chacun de nous, quand vous sortez, essaie de numérer de sa manière. Raison pour laquelle nous demandons l'implication de l'État. L'État doit créer beaucoup de pôles de développement au sein des zones de l'activité territoriale parce qu'aujourd'hui, même les gens qui sont au village, ils veulent seulement investir à Kinshasa. Mais par contre, il y a beaucoup de chômeurs à Kinshasa. Quand vous allez dans nos provinces, n'en parlons même pas, il y a un sérieux problèmes de... Merci beaucoup. Il y a les chômes qui touchent la population. Merci beaucoup, Maître Sédric Vinguelé. Monsieur Mathieu Takisala, dites-nous un peu. On vient de parler des causes, des causes de ce... de la dépréciation de la moyenne nationale parce que cette émission, elle a une vocation pédagogique pour cette fois. Cette fois, on veut vraiment que la population soit informée parce que ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la cité quand il y a parfois des autorités. Tel travaille mal, tel travaille mal. Il faut que nous connaissions la structure, le fonctionnement de notre société pour pouvoir opiner sur des questions aussi techniques. L'économie, c'est une question technique. Ce n'est pas n'importe qui qui peut s'hasarder à donner une opinion qui soit vraie et sérieuse sur cette matière. Donc, il faut être initié pour pouvoir donner des bonnes idées à ce sujet. Alors, M. Mathieu Takisar, on vient de parler des causes de la dépréciation de la moyenne nationale. Quelles sont les conséquences dans les équipes quotidiennes de la population ? Nous allons parler aux propositions. Elle est énorme, les conséquences. Quand vous avez un système économique qui se popularise, ça veut dire qu'entre autres, nous plairons chez Rébain ce matin. Vous allez voir que la délinquance va s'augmenter dans toutes les républiques où le chômage est arrivé comme une pandémie, automatiquement, Arlène, l'autre fois, aux États-Unis, c'était extrêmement difficile, pousse y on est. Moi, je sais, par exemple, l'expérience française, lorsque la mondialisation économique est arrivée et que les industries se sont installées dans des pays à production à bas coût, automatique, qu'est-ce qui s'est passé dans les balayes françaises ? C'était que l'insécurité. Mais après, les politiques publiques ont fait des sortes pour créer ce qu'on appelle des zones franches urbaines pour remettre l'entreprise au cœur de l'action et pour permettre à occuper les uns et les autres l'école de deuxième chance parce que tout le monde ne peut pas devenir universitaire. Mais même ceux qui n'ont pas étudié à l'université ont le droit au chapitre, normalement dans la Constitution, parce que les avocats aiment bien les clauses de la loi fondamentale dans la Constitution. Le travail, c'est un droit pour tout Congolais. On doit rassurer à chaque Congolais le travail. Nous, on a fait 63 ans. Est-ce qu'on a donné à tout Congolais le travail ? Je ne pense pas. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que d'écouter Congolais, nous devons... Et puis l'économie, c'est aussi... Il y a trois pôles qui font quatre même. La première, c'est la famille. Vous voyez, les familles congolaises sont faibles aujourd'hui en ressources parce qu'il y a trois quarts des familles. Il n'y a pas de travail. Le derrière-arche, c'est des familles congolaises. Et la deuxième, c'est l'administration. Vous voyez que nous ne finançons pas assez. La vie d'administration congolaise, petite enfant, la administration de l'emploi, la administration de la formation académique des uns les autres, la formation professionnelle, nous n'avons même pas cet accent particulier par rapport à nos défis, par rapport à nos réalités. Et puis, c'est quoi encore ? C'est les entreprises. Les entreprises, on le partage dans des pôles. L'entreprise étatique et l'entreprise privée. Normalement, le mariage entre l'entreprise étatique et l'entreprise privée, aujourd'hui, il y a une scission. Les grandes entreprises de la plus démocratie du Congo devaient commencer à opérer avec les petites entreprises de la plus démocratie du Congo pour que les petites entreprises aient cette force d'occuper beaucoup de gens et de devenir aussi clients par des grandes entreprises. Mais, ironie de l'histoire, on a choisi à faire ça inversement et nous voyons et puis l'épargne. Vous voyez que dans tout système économique, vous entendez l'expression fonds de pension américaine, c'est quoi ? Ce sont des épargnants qui ont épargné et qui développent aussi pour financer l'économie. Aujourd'hui, l'économie congolaise, elle n'est pas financée et quand l'économie n'est pas financée. On le finance par quels outils ? On le finance par des entreprises, on le finance par des politiques des grands travaux, on le finance aussi par le crédit accordé aux ménages pour que les ménages puissent permettre à l'économie d'avancer. Donc, le ménage aujourd'hui, le taux de crédit destiné aux ménages congolaises, elle est faible parce qu'on ne peut pas les donner parce que trois quarts n'ont pas de revenus. Donc, on ne travaille pas. Et le moment où on fragilise des gens à la famille congolaise, automatiquement, nous devons oublier l'économie réelle d'un État. Et puis, quoi encore ? C'est ce que nous jetons dans l'institution qu'on appelle le gouvernement. C'est-à-dire que normalement, moi, je n'ai jamais compris comment à chaque fois, par exemple, dans le secteur de l'économie, le ministère de la finance publique, le ministère de l'industrie, le ministère de portefeuille, le ministère de budget, le ministère d'économie, pourquoi on scinde chaque fois ? On a besoin des ressources. Il faut qu'on injecte de l'argent du côté de la production ou de l'infrastructure dans le pays. Mais nous avons des déficits dans tous les secteurs. Mais pourquoi à chaque fois, nous devons avoir des gouvernements gigantesques ? Je crois qu'il faut avoir un gouvernement de taille comptable qui peut permettre que nous puissions faire des économies budgétaires. Et pour cet argent, nous injectons, par exemple, dans la petite enfance et par la création d'emplois pour les jeunes gens et pour le monde rural et le monde urbain en épidémocratie du Congo. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir un compte bancaire s'il n'a pas de travail. Donc, il faut d'abord le locomotive. Les gens doivent avoir le travail. Et pour que les gens puissent avoir ce qu'on appelle le culture banqueur ou le culture financière. Aujourd'hui, à Pion Mokati du Congo, trois quarts des Congolais vivent en-dessus de la pauvreté. Et ce qui reste avec une petite revenu, beaucoup ne comprennent même pas aussi les obligations de la gestion financière. Donc, il y en a, ils gagnent des 2 000 dollars, mais ils consomment 3 000 dollars. Et les 1 000 dollars vont venir où ? D'où ça pompe plus aussi les insécurités financières ou ce qu'on appelait communément, le président de ce qu'il dit, veulent l'écraser, la corruption. Vous voyez, c'est l'une des épines du 21e siècle de la Pion Mokati du Congo, chers compatriotes journalistes. Je crois qu'il est arrivé à un temps, il faut que nous puissions en faire ce qu'on appelle une sixoie d'orgueil intellectuel, de comprendre qu'il faut donner la chance à tout Congolais. Il faut permettre à toutes les entreprises qui sont établies dans le territoire de nous aider parce qu'on ne parle pas assez de l'entreprise. L'entreprise, on le parle avec des chiffres. Vous avez parlé des statistiques, l'institut de statistiques, quels sont les moyens on les donne ? L'office des demandeurs d'emploi, quels sont les moyens on les donne ? Donc, il faut que tous ces instruments qui peuvent nous permettre, par exemple, les chambres de commerce, les chambres d'industrie, les chambres d'agriculture, devaient être partout dans le territoire pour accompagner les professionnels du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'entreprise en pléoncate du Congo, nous voyons les fédérations, les syndicats d'entreprises. Non, il faut voir ce qu'on appelle les corps qui encadrent les entreprises, qui forment le réseau. Aujourd'hui, c'est ça le vrai problème. Nous pensons que l'informel c'est une solution. L'informel, ce n'est pas une solution parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'informel. Est-ce qu'il y a une sécurité sociale pour ses messieurs ? Ou c'est une dame qui est en informel ? Est-ce qu'il peut se former ? Est-ce qu'on s'adapte vraiment de manière du XXIe siècle ? C'est ça le vrai problème. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'épines, mais maintenant, il faut chercher des résolutions pour permettre à cet État qu'il devienne comme avant. Comme avant, comme avant, justement. M. Maître Cédric Benguel, votre point de vue, quelles sont, selon vous, les conséquences de cette dépréciation de la monnaie nationale qu'on est en train d'observer ces derniers mois ici en RDC ? Bon, il y a beaucoup de conséquences. D'abord, si la gestion de ménage ça pose un sérieux problème parce que ça crée même une crise totale entre les animataires et la population. Vous savez, au stade actuel, moi, j'interpelle toujours les autorités congolaises de revenir au bon sens. C'est-à-dire d'appliquer réellement les missions étatiques parce qu'hormis la fonctionnalité, l'État a ses démissions. Entre autres, l'État doit toujours se comporter comme un État régalien et puis comme un État provident. parce que dans la mission régalienne de l'État, il revient ce qu'on appelle l'ordre public. Dans l'ordre public, nous avons la sécurité publique, la tranquillité publique et puis la salivité publique parce que l'État est censé déséquiliser sa population. Quand il n'y a pas une bonne sécurité, c'est ce que nous voyons, il y a des maîtres, nous enregistrons des assassinats tous les jours, nous enregistrons des histoires des mobundus, presque, ça crée une psychose à la population. Ce sont des cas que l'État doit toujours appliquer ses démissions. Et puis l'État comme un État provident, l'État doit créer les entreprises pour régler les problèmes de chômage. L'État doit créer beaucoup de portes de production au niveau des provinces. Si aujourd'hui les programmes 145 territoires ne restent pas un programme cosmétique, mais si réellement c'est un programme effectif, ça pourra aussi régler beaucoup de difficultés que nous enregistrons dans ces pays. Si aujourd'hui l'État comme on l'est essaye de mettre une politique en termes d'emploi qui est des statistiques nécessaires, voire depuis 1960 on a augmenté dans quel nombre ? Aujourd'hui nous avons combien des routes ? Aujourd'hui nous avons combien des hôpitaux ? Nous avons combien des populations parce que nous sommes les rares des pays où on n'arrive même pas à savoir qui sont des communes et qui ne les sont pas. Nous sommes les... On est resté les sept pays au monde où on n'arrive même pas à avoir la statistique correcte sur le nombre de la population que nous avons. On est resté toujours dans l'imaginaire. Moi je pense que l'État doit se comporter, l'État doit remplir ses démissions pour faire face à ces fléaux qui touchent à la population parce qu'on ne peut pas rester toujours comme un sous-État. Nous devons aussi mettre des outils nécessaires pour faire avancer ces pays parce que vous savez quand nous avons une politique de 5K c'est une vie qui dépasse aussi de 5K c'est-à-dire un enfant qui avait 5K avant la cession du pouvoir après 5K il aura 10 ans c'est-à-dire il faut qu'il y ait quand même une politique nécessaire en termes préventifs parce que dans cette société nous risquerons dans les jours à venir d'avoir plus les enfants de la riz d'avoir les enfants il faut nous voir que les politiques doivent faire prendre des taureaux par les cornes pour changer la situation vous savez cher dans les traditions de l'État qu'il a essayé de définir l'État l'État c'est l'ensemble des institutions qui opèrent dans un territoire c'est l'État qui répond juste aux besoins de sa population quand par exemple les services de l'État sont faibles vous voulez quel résultat ? quand l'administration pose problème vous voulez quelle réponse ? raison pour laquelle nous demandons toujours à l'État qui est comme le père l'État est comparable à Dié c'est à Dié qui nous donne des solutions relativement à la gestion de l'État raison pour laquelle nous suggérons toujours aux autorités de prendre ces déresponsabilités à main l'État doit se comporter comme un État commerçant comme un État entrepreneur pour régler des problèmes de sa population étant donné que nous nous restons toujours comme un État faible nous allons toujours pleurer des jours alors M. le DG M. Takizana est-ce que vous vous pensez que les autorités politiques ont un rôle crucial dans cette situation cette question que nous vivons cette situation qu'on vit actuellement la baisse du pouvoir de l'achat d'affaires il faut qu'on le dise de cette manière la baisse du pouvoir de l'achat d'affaires les gouvernements provinciaux ou les ensemblés provinciaux qui devaient défendre un peu les développements de chaque province et en mettant des politiques en place pour que dans chaque province qu'on puisse créer et accompagner les entreprises les administrations et former les uns les autres donc cela n'on peut pas échapper dans l'expression qu'on appelle l'État donc l'État il faut aussi que nous puissions aussi avoir cette culture d'avoir des grands chefs d'entreprise dans chaque pays aujourd'hui en plein XXIème siècle la gestion entrepreneuriale est différente à la gestion administrative ou politique vous allez voir qu'il y a toujours cette culture des grands patrons des grandes personnalités des coachs dans le monde de l'entreprise qui arrivent uniquement pour trouver des solutions aujourd'hui trois quarts des entreprises étatiques du portefeuille sont en difficulté normalement il faut trouver des sauveurs c'est ce que nous devons mettre à la tête parce que ces grandes entreprises ont un rôle parce que ce sont des meilleurs clients pour les petites entreprises donc si déjà les grandes entreprises on le fragilise et qu'on ne trouve pas des coachs qui peuvent venir pour redresser ces entreprises est-ce que nous devons continuer toujours à laisser ces entreprises à 100% des capitaux publics c'est ça aussi le vrai problème est-ce qu'avec des capitaux publics aujourd'hui on a des moyens de redresser vraiment ces entreprises est-ce que l'outil productif de ces entreprises est en phase de la réalité du XXIème siècle c'est ça aussi le vrai problème est-ce qu'on peut prôner le titre économique sans financement autour de l'économie ça le vrai problème où on va trouver le financement il faut créer plus d'actifs dans le territoire parce que chaque actif a un rôle l'actif professionnel est particulier c'est ça c'est l'étanie des choses que nous ne comprenons pas assez à l'heure actuelle donc nous devons maintenant faire de sorte que ça suffit maintenant faisons des choses comme des grands et vous dites politique mais vous savez le rôle des Mao il a fait quelque chose de très très important pour la population chinoise avant Mao la Chine n'était pas cette Chine qui est aujourd'hui aujourd'hui on peut parler par exemple le président Odogan quand il arrive en Tirki Tirki n'avait pas cette économie qu'il a aujourd'hui on peut parler par exemple Mohamed VI qui est aujourd'hui le roi de Maroc lorsque Mohamed VI arrive au pouvoir l'économie marocaine n'était pas cette économie que nous avons aujourd'hui on peut vous citer les anciens c'est ça le rôle politique le rôle politique c'est quoi c'est permettre à chaque secteur d'activité de créer des innovations un rebond vers l'avant la politique c'est pas uniquement l'occupation des postes la politique c'est une façon de faire sectoriellement lorsqu'on vous nomme ministre d'environnement vous devez avoir des résolutions et vous devez avoir aussi des acteurs sectoriels dans ces pasquets elle est transversale et ce sont ces acteurs sectoriels qui peuvent appliquer la politique publique que vous mettez en place mais si sur le terrain nous ne créons pas assez d'acteurs sectoriels automatiquement un politique tout seul c'est comme un poisson qui n'a pas l'aquarium donc automatiquement où il n'y a pas un cours d'eau il va mourir le climat des affaires permet-il à ce que les entrepreneurs congolais puissent émerger pour soutenir justement cette économie qui est en... si ce climat d'affaires était au top comme à l'époque des Arbel Ndele on devait avoir des tannies des sagas congolaises des entreprises congolaises et l'essor des développements des banques des capitaux locales on ne pouvait avoir pas ce genre de taux de chômage que nous avons aujourd'hui à chaque fois cette péculation qui arrive autour de la monnaie parce que la monnaie aujourd'hui est celle il n'y a pas un socle qu'est-ce qui empêche aux banques commerciales qu'est-ce qui empêche aux banques commerciales de doter les entrepreneurs congolais des capitaux des crédits pour qu'ils puissent justement... mais aujourd'hui les banques d'abord à chaque fois vous savez il n'y a pas de garantie il y a tout ça le gouvernement actuel en 2017 ils ont créé ce fonds de garantie qu'on appelle FUGEC pour les entrepreneurs il faut en voir maintenant quel est le capital qui est dans ces fonds donc c'est ça aussi le vrai problème moi j'ai toujours dit nous avons des institutions financières du côté congolaise nous avons par exemple la banque d'assurance qu'on appelle Sonance nous avons par exemple INSS tous les cotisants que nous déposons qui est l'équivalent des fonds de pension par exemple américaines nous avons par exemple la CADECO nous avons on peut fusionner on fusionne on crée ce qu'on appelle banque publique d'investissement qui va avoir une branche cautionnaire et puis une branche d'assurance où à chaque fois quand un entrepreneur qui est en démocratie du Congo se présente devant une banque commerciale ou une banque de développement une banque d'investissement une banque agricole automatiquement l'emprunt que l'entrepreneur ou l'entreprise va prendre va être garantie à l'automne par exemple de 60% c'est ce que les Français ont fait lorsque l'arrivée du président Hollande parce qu'il y avait un instrument financier qui accompagnait les entreprises dans le territoire qu'on appelait OSEO mais qui n'était pas compétitive par rapport aux Allemands qu'est-ce que le président Hollande fait ? il crée banque publique d'investissement et à la tête de banque publique d'investissement comme c'était la logique de la gestion entreprenariale on prend un entrepreneur français à succès qui peut comprendre le monde de l'entreprise et le financement de l'entreprise on le met à la tête comme directeur général banque publique d'investissement et en créant des hommes capables d'accompagner et de comprendre les entrepreneurs et les entreprises dans le territoire mais aujourd'hui on est pris mon quartier du Congo vous ne voyez pas que lorsqu'une entreprise va aller chercher de l'argent le diray des remboursements est court le taux d'intérêt c'est plus revolving ainsi de suite on laisse trois quarts des commerçants dans ce qu'on appelle micro-crédit à un moment il faut comprendre aussi donc micro-crédit limite on peut l'appeler crédit de consommation là on parle de crédit d'investissement donc c'est ça le vrai problème donc il faut maintenant que nous puissions chercher des voisins moyens d'aller au-delà et puis il faut associer de temps en temps ceux qui sont sur le terrain au lieu d'à chaque fois nous dire voilà on a appelé un syndicat des patrons non dans tout le pays le syndicat patronal existe mais il y a aussi ce qu'on appelle des organisations professionnelles pour les entreprises où on s'appelle les chambres consulaires les chambres d'indicité les chambres de commerce sont absents et puis le démocrate du Congo aujourd'hui tout à fait les chambres consulaires les chambres de coberts sont absentes en république alors monsieur maître vous êtes juriste mais dans votre réflexion dans votre manière d'aborder la question dans votre manière d'aborder la situation vous pensez quelles peuvent être les pistes de solution parce que beaucoup de Congolais nous suivent même à l'étranger les gens se plaignent des conditions moroses dans lesquelles nous vivons le chômage tout ça comment on peut faire pour résister à ces fléaux qui sont devenus inhérents à la société congolaise quand on parle de l'RDC on voit le chômage quand on parle de l'RDC on voit le secteur informel quand on parle de l'RDC on voit la non-diversification de l'économie quand on parle de l'RDC on voit un pays qui dépend de l'extérieur à plus ou moins 70 ou 80% selon vous comment on peut arriver à changer des paradigmes et ça peut nous prendre combien de temps déjà ça peut nous prendre 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans bon c'est juste une question de volonté politique parce que vous savez nous sommes une économie malade mais l'état comme on l'est se comporte toujours comme un état stable même en termes de dépenses vous savez pour maîtriser les cadres macroéconomiques dans notre pays où nous avons une économie extravertie il est question de faire la restriction en termes même de dépenses même quand vous voyez dans nos institutions vous verrez qu'il y a une pléthorique des institutions il y a certaines institutions qui sont même des institutions budgetivores face à une économie malade vous avez une assemblée nationale de 500 députés où les députés ils travaillent pour 6 mois au lieu de 12 mois de l'année et puis ils sont payés pour 12 mois c'est déjà un problème pourquoi pas d'appliquer même les systèmes de gestion de présence comme ça s'est fait ailleurs dans l'économie stable vous verrez une économie malade où les gens commencent le travail à 10h pour finir à 14h 15h d'abord l'administration pose problème tout ça ça demande un redressement total parce que là au Congo l'administration est mal conçue ceux qui travaillent chez l'état c'est à dire c'est les laisser aller ce sont des histoires que nous devons juste recatrer au stade actuel il est question de créer de recréer ce qu'on appelle les ports de développement dans chaque province faire ce qu'on appelle créer en termes des infrastructures routières l'état doit créer les hôpitaux l'état doit créer ses propres entreprises l'état doit se comporter comme un état commerçant pour répondre aux besoins de sa population au stade actuel il est question de valoriser notre monnaie interne parce que le franc congolais a perdu sa valeur le franc congolais on le valorise que dans la production effectivement la création de richesses effectivement la valorisation des services congolais la production est faible les services très faibles création de richesses vous voulez que la monnaie soit la politique de crédit vous savez quand vous allez même dans nos banques la politique de crédit elle est bonne mais si vous avez un climat des affaires qui est morose vous allez perdre l'argent il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à faire donc vous savez l'état congolais au stade actuel nous devons se comporter comme un état responsable c'est à dire il faut qu'il y ait quand même une dose de la rigueur même dans notre système de gestion l'ami il a évoqué les problèmes de la corruption qui élit domicile dans notre gestion vous savez quand la corruption dans une économie malade devient un stade de vie c'est un danger parce qu'au stade actuel il faudra nous sommes dans une saldigence il ne faut pas amener des solutions avec des non-techniciens au stade actuel ça demande des techniciens les gens qui maîtrisent l'association avec des solutions pas des solutions cosmétiques mais des solutions efficaces pour redresser cette économie malade ça nécessite des moyens nécessaires pour que l'état comme on l'est puisse redresser son économie parce qu'avec tout ce que nous avons ici quand les demandes dépassent l'offre c'est un danger nous sommes une économie où la production est faible mais il y a plus des demandes mais l'état n'est pas en mesure de répondre ce qui fait l'état faire recours aux emprunts internationaux ces emprunts à des fois les taux ne sont pas bien fixés parce que nous sommes une économie faible à des fois même en termes de négociation quand l'état comme on l'est essaye d'emprêter à l'extérieur d'abord en matière d'emprunt pour discuter il faudrait aussi qu'il y ait ce qu'on appelle la valeur ajoutée mais quand vous n'avez pas la valeur ajoutée vous allez toujours négocier comme le faible comme une économie malade nous négocions toujours avec nos partenaires comme le faible c'est ça la politique que nous devons juste éviter l'état doit se comporter avec beaucoup de responsabilités parce que nous sommes une économie une économie boiteuse donc ne nécessite que des solutions efficaces ne nécessite que des solutions efficaces alors monsieur Mathieu Takizala on va finir avec vous il nous reste maximum 6 minutes pour clore l'émission alors je vais vous donner 4 minutes et lui aussi 3 minutes et lui aussi 3 minutes on va clore le débat le modèle de la Chine la Chine qui il y a 60, 50, 70 ans n'était pas cette Chine que nous connaissons aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a d'où est venu parti le déclic le déclic c'est en fait l'élite chinoise en commençant par le groupe des 4 le groupe des Mao et ainsi de suite qui ont compris on dit bon voilà si vous manquez quelque chose ce qui peut vous sauver c'est le travail et ils ont mis ça dans la tête en organisant leur façon de faire en disant c'est pas assez rare ignoble ou ridicule qu'est-ce que les Chinois consomment ou viennent dans les autres économies nous parlons de la monnaie vous voyez en 2006 la crise de la monnaie des liquidités des Etats-Unis d'Amérique le président Obama qui était juriste qui n'était pas économiste comme moi était au pouvoir et vous voyez l'habilité du président Obama qu'est-ce qu'il avait fait il a abandonné une institution bancaire parce qu'une institution bancaire sans production sans des agents économiques sans les acteurs économiques n'a pas de sens qu'il était le manbroseur mais il a soutenu la production autour de l'indicite d'étroit l'indicite de l'automobile pour permettre qu'à travers cette indice de l'automobile ça va relancer le système économique congolais le président Maki Salle arrive au niveau de la république sénégalaise qu'est-ce qu'il fait il fait ce qu'on appelle un plan sénégal émergent pour permettre et puis lui à son tour il va à lever le sénat pour injecter de l'argent autour de l'économie productif donc il faut faire des choix dans la vie c'est-à-dire que nous aujourd'hui cette économie a commis beaucoup de crises sociaux administratives politico mais on n'a pas vraiment le repensé avec un plan et la guerre mondiale nous a donné par exemple la guerre de l'Europe où l'Europe était en 45 qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un plan qui sauve les économies européennes aujourd'hui normalement nous devons restaurer l'économie congolaise à travers un plan et ce plan-là doit passer autour des acteurs des entreprises qui sont élit déjà à domicile à la démocratie du Congo ceux qui exercent aujourd'hui sont d'abord en difficulté et puis il faut auditer les grandes entreprises congolaises à quoi c'est par exemple on va faire le jeu à chaque fois on nomme les gens mais les besoins pourquoi celui qui était avant lui a échoué ? C'est ça aussi très très important et est-ce qu'il avait tous les moyens pour manœuvrer ? Donc je crois qu'il faut que nous comprenons que nous sommes en retard et un homme en retard n'a jamais été agité il doit être quelqu'un qui est conscient qui travaille pour que le retard puisse être puis l'ingrédient devant lui mais derrière lui donc je crois aujourd'hui le vrai problème c'est celle-là nous voulons que les nations et quels sont les déficits qui sont aujourd'hui en démocratie du Congo quels sont nos atouts et ce qui est aussi vous voyez quand l'économie est en crise on sauve d'abord les acteurs vous avez vu maintenant avec Covid-19 quoi la guerre d'Ikraine vous avez vu toutes les grandes ministres économiques des états majeurs qu'est-ce qu'ils faisont ? à chaque fois un plan pour l'entreprise un plan pour le ménage vous comprenez ou on baisse l'imposition ou on donne les crédits à taux zéro pour relancer le mécanisme dans l'entrepreneuriat quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? les défis un entrepreneur ne parle pas de difficultés il parle de défis le défi d'abord avoir le travail parce que le travail on l'a laissé de côté de l'informel moi je suis dans l'ingénierie de la mécanique la mécanique vous si on est dans toutes les grandes villes non je suis dans la formalité mais dans cette ingénierie c'est uniquement l'informel qui est maître les Congolais les Congolais achètent des véhicules on met des gens pas autour des entreprises ils achètent des pièces de réchange du côté or quelle sont les politiques publiques que nous mettons dans ces secteurs-là pour verrouiller pour permettre que ce secteur revienne du côté de la formalité et pour que nous puissions créer de la valeur dans ce secteur ce secteur qui a été oublié et abandonné ou à chaque fois vous savez il y avait une chanson ici mécanicien tout ça regarde d'abord ces gens la restauration c'est aussi parmi des secteurs qu'on peut caser beaucoup de gens l'industrie de la nettoyage vous voyez qu'aujourd'hui dans notre pays la saleté tout le monde parle de la saleté mais on ne comprend pas que c'est un secteur d'activité économique où les entreprises doivent s'émerger pour que nous puissions faire une valeur ajoutée économique en plus Mokati du Congo financier les entreprises donner les entreprises de contrat de travail vous allez voir que quand une entreprise a le marché automatique évitons le système que nous sommes en train de faire des conflits d'intérêts ça n'arrange pas la République démocratique du Congo où vous êtes politique où vous êtes commerçant si vous voulez être commerçant le Président Trump était commerçant lorsqu'il arrive au niveau des Etats-Unis comme Président République il était pris aux affaires comme chef d'entreprise donc c'est ça aussi qui freine le développement des entrepreneurs de la République de la République de la République du Congo les conflits d'intérêts il y en a assez dans ce territoire il y a beaucoup de conflits d'intérêts dans notre pays la RDC il faut que cela cesse il faut aussi que le Congrès puisse se prendre en charge il faut qu'on les sache où ils vont quelles sont les directions qu'ils prennent il ne faut pas s'oublier il ne faut pas oublier qu'après nous il y aura d'autres personnes qui viendront il faut que nous ayons des actions responsables que nous puissions nous réfléchir et définir les pistes des solutions qui pourront à même relever ce pays parce que si nous on n'avance pas les autres avancent demain on se réveillera d'autres ceux peut-être qui sont des états qui sont justement en Afrique peuvent être très très avancés par rapport à nous ça sera dommage et très très alors maître Cédric on va finir parmi les solutions parmi les solutions à proposer il y a aussi l'accompagnement des entrepreneurs l'accompagnement de ces jeunes de ces personnes qui ont envie d'entreprendre de créer de la richesse de créer de l'emploi mais il y a ce problème du secteur informel qui bat de l'aile qui est important qui domine le secteur économique comment est-ce qu'on peut réguler cela ceux qui font dans le formel sont en difficulté énorme en difficulté énorme à avoir des clients avoir des clients qui sont comment faire pour repaiser la balance d'abord vous devez comprendre que la RDC est rare de pays africains où nous avons des terres cultivables en termes d'agriculture mais vous verrez que le secteur est faible d'abord certains n'est même pas considéré mais si aujourd'hui la RDC arrive même à appliquer ce qu'on appelle les tardigences agricoles c'est aussi une solution c'est parmi de panacées pour régler les problèmes de la crise alimentaire mais dans quelles conditions ces gens-là font l'agriculture vous verrez nous sommes restés les sous-états où l'agriculture se fait toujours des formats traditionnels mais l'état congolais il n'y a pas assez d'efforts dans ces secteurs raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait un état d'urgence agricole dans toutes les provinces qui construisent la République démocratique du Congo aujourd'hui nous parlons de problèmes de la création de petits et moyens d'entreprise les entrepreneurs congolais sont abandonnés allergistes et sort si aujourd'hui l'état sécurise les entrepreneurs en notroyant ce qu'on appelle les crédits ça va favoriser parce qu'aujourd'hui il y a une crise de confiance entre les entrepreneurs et l'état parce que vous verrez il y a des pourcentages qui règnent à tout le niveau un jeune entrepreneur il quitte par exemple mon frère quitte l'Europe pour venir s'installer au Congo si vous lui posez des questions ce qu'il rencontre comme difficulté vous allez vous allez pleurer mais quand vous verrez l'économie avancer la majorité sont des privés un privé qui arrive embauché par exemple quand nous parlons par exemple il y a les taux faibles il y a les taux faibles des chômages la majorité c'est quoi ce ne sont pas des privés qui arrivent à embaucher 50 personnes 20 personnes il y a des expatriés ici qui sont depuis 30 ans 40 ans mais qui ont l'impression que leur entreprise est florissante ces entrepreneurs sont des entrepreneurs étrangers des libanais des indiens qui sont ici à Kinkersa quand vous le voyez vous voyez que leur entreprise sont florissantes et ils viennent ici en masse ils sont en train de croître pas simplement eux-mêmes les chinois comment ça veut dire que nous je vais vous donner un secret un secret cher entrepreneur vous savez que tous ces chinois les libanais que vous voyez là il y a des députés qui sont derrière raison pour laquelle la sous-traitance règne toujours au Congo pendant la campagne électorale vous verrez que ces gens-là cotisent pour donner aux certains candidats pour battre les campagnes à la fin ils vont voter des lois en faveur des chinois et des indiens ce que nous voyons actuellement dans notre pays raison pour laquelle vous verrez que quand il y a un entrepreneur un congolais qui n'arrive pas à s'yventionner les candidats députés il ne sera nulle part après la législative nous avons des ensemblées provinciales des ensemblées une ensemblée nationale ou ce Sénat qui travaille au profit des indiens et des libanais étant donné qu'il n'y a pas cette indépendance entre la législative et les indiens et les libanais nous allons toujours subir cet esclavagisme économique vous savez vous avez parlé de la Chine vous savez la Chine on dit c'est le capitalisme étatique la plupart des banques en Chine ce sont des banques d'état mais qui accompagnent les entrepreneurs la plupart des banques qui financent l'étape chinoise est derrière mais nous ici nous devons avoir ce qu'on a cultivé l'écriture de ce qu'on appelle l'intelligence économique lorsqu'on a un Congolais et que nous comprenons qui ce soit ses difficultés mais il est déjà dans le secteur marchand ou comme un entrepreneur il faut l'encadrer par exemple mon compatriot parle de l'agriculture mais l'agriculture pour faire avancer l'agriculture c'est un écosystème nous devons avoir les transporteurs nous devons avoir les coopératives agricoles nous devons avoir une banque agricole nous devons avoir les transformateurs dans le territoire parce qu'à l'époque par exemple Pelset Pelset faisait l'huile de palme mais à un moment il y avait Massaco pour transformer nous avons Palme Neko aujourd'hui qui transforme donc c'est comme ça si l'agriculture il n'y a pas d'acheteur il n'y a pas le transporteur il n'y a pas le financier il n'y a pas celui qui regroupe pour donner cette culture à des exploitations professionnelles pas des exploitations type familial avec des hectares trois hectares on ne marchera pas donc c'est quoi le vrai problème je crois qu'aujourd'hui nous devons maintenant professionnaliser nos gestes nos gestes ne sont pas professionnalisés c'est d'où la nécessité de faire ce qu'on appelle le conférence sociale entre les acteurs de l'économie qui sont aujourd'hui en épidémocratie du Congo il ne faut pas que ça reste une discipline d'amphithéâtre maintenant il faut qu'on parte dans la partie audacie et pratique en discutant le président de la République par exemple entre autres doit vraiment prendre langue avec des acteurs il ne faut plus qu'on continue avec donc on a plein syndicats non il y a des syndicats qui sont ici il y a plusieurs secteurs qui ne sont pas représentés là-bas donc il faut maintenant ce que vous voyez du côté congolais ça devient rare d'abord les entrepreneurs qui ont pu nous rire en démocratie du Congo et ceux aussi de l'aborder ce sont des experts ils peuvent apporter aussi des solutions c'est comme ça un ministre sectoriel par exemple de l'économie et de finances dans des périodes de crise quel est son ami ? ce sont les chefs d'entreprise il faut passer prise de temps autour des entreprises pour comprendre le vrai problème des entreprises l'économie ne peut pas rester un truc de livre avec des collègues où on commence à réciter non il faut sur le terrain il faut du prototype il faut permettre à ceux qui sont sur le terrain qu'on puisse avancer et puis aussi il faut donner ce qu'on appelle les sanctions aux entreprises qui ne jouent pas le jeu par exemple les grandes entreprises portefeuilles qui devaient être les clients chez les petites entreprises mais trois quarts ne jouent pas le jeu donc il faut maintenant contrôler rationnellement les choses en démocratie et c'est comme ça qu'on peut avoir des résultats donner un canivet de travail à chacun chaque secteur et chaque ministre et c'est comme ça qu'on peut évaluer l'action collective économique de l'épidémocratie du Congo merci beaucoup monsieur Mathieu Takizala le Géji de SAG spécial auto garage une entreprise qui est dans beaucoup de secteurs qui est en train de grandir le valet de l'ingénierie congolaise maître Cédric Benguel merci beaucoup de votre c'est vraiment un plaisir partagé un plaisir mesdames et messieurs merci d'avoir été avec nous dans ce numéro nous avons rendu hommage à monsieur cher Ruben Okende qui nous a quittés dans des circonstances floues et affreuses en tout cas nous prions que la vérité soit rétablie dans cette affaire nous avons foi que la justice mènera à bien cette affaire et que toute la lumière sera faite que son âme repose en paix excellent week-end messieurs dames on se retrouve donc le lundi prochain avec le même plaisir Grande Tribune c'est votre magazine qui sera toujours là pour vous apporter de la plus-value allez à très vite nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Régéni commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites Sous-titrage Société Radio-Canada